wouah salut en fait la journée c'est vraiment pas du tout passé comme je l'avais prévu tu vois en mode enfin là je devais pas du tout m'endormir et je me suis endormi j'ai ouais je me suis posé j'ai voulu faire une sieste enfin je sais pas je devais en avoir besoin le temps était pas ouf aujourd'hui enfin j'ai l'impression qu'à chaque fois je te dis le temps est pas ouf mais ouais ça s'est vraiment pas du tout passé comme je l'avais prévu attend deux secondes j'ai juste fait comme ça du coup paris mais dans le blog d'aujourd'hui je voulais te montrer plein de choses et tout mais je pense que j'ai pas pouvoir parce que je sais pas si j'ai beaucoup de choses je vais peut-être te passer des images mais c'est pas grave je voulais juste partager un truc aujourd'hui te donner une sorte de mini astuces en fait façon façon très très altérégone tu vois enfin comme tu le sais chaque fois que je te donne des astuces c'est pas le genre de truc que tu vas trouver sur doctissimo ou quoi tu vois c'est vraiment des trucs qui sont personnels mais qui je pense marche un peu cette astuce là elle concerne enfin une astuce ce truc là ça concerne enfin ça peut t'aider quand tu cherches à arrêter quelque chose ou quand tu cherches à avoir une nouvelle idée tu vois alors c'est hyper chelou je vais je vais te dire ça en gros l'idée si tu veux hier elle m'est venue hier sous la douche hier soir je me disais tu vois comment je ferais si j'étais youtubeur et comment je ferais si j'étais youtubeur et que je voulais que je voulais arrêter d'avoir l'impression de copier quelqu'un tu vois que je voulais que je voulais faire quelque chose qui me ressemblait vraiment à moi je sais que c'est le le problème de plein de gens qui font des vidéos tu vois c'est que enfin on a tous des modèles on a tous des gens qui nous admirent et on a vachement l'impression les copier au final au jour le jour et c'est un vrai problème mais ça peut être aussi dans n'importe quel domaine tu vois quand tu quand tu as besoin d'une sorte de déclic tu sais hier on parlait on parlait de cette espèce de déclic un petit peu quand tu as besoin du tu sais de la révélation ou du truc mais ça peut aussi être tout à fait par exemple tu as envie d'arrêter quelque chose tu vois c'est à dire que tu as envie d'arrêter de fumer mettons tu as envie d'arrêter de bouffer ou de grignoter ou quoi que ce soit enfin c'est vraiment ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude cette vidéo mais je voulais te partager ça et je vais te dire pourquoi c'est un peu en c'est un peu ça marche un peu avec les deux moi il y a une période où je fumais tu vois où je fumais j'ai pas été un grand grand fumeur mais quand j'étais au lycée je fumais quand même assez régulièrement tu vois toutes les toutes les toutes les pauses quoi toutes les récré et il ya eu des fois où j'achetais mes propres paquets et tout tu vois et bon je sais que fumer c'est pas bien fumé c'est pas bien ça te foule ça te donne le cancer c'est de la merde pour toi et tout mais moi je trouvais ça enfin j'aimais bien ça tu vois ça me faisait du bien je trouvais ça stylé et bon tu sais ce que c'est si tu es au lycée fumé en soirée tout si tu n'as jamais fumé tant mieux tu vois mais voilà moi j'ai fumé à un moment et je savais tout ça tu vois le problème c'est que je savais que c'était pas bon j'avais envie d'arrêter mais toutes les méthodes de en mode vas-y j'en fume une par jour ou alors j'en fume trois par jour ça marchait pas et moi il ya un truc qui a toujours toujours marché depuis que je suis fin depuis que je suis né quoi j'ai l'impression que je fonctionne comme ça et c'est pour ça que c'est hyper chelou mais c'est que pour avoir la solution pour sortir d'un cycle on va dire voilà c'est ça c'est pour sortir d'un cycle que ce soit arrêter quelque chose que ce soit avoir une nouvelle idée que ce soit faire quelque chose de nouveau pour sortir d'un cycle on a tendance à vouloir chercher la solution ailleurs tu vois à lire un maximum de bouquins et tout à tester toutes les solutions et tout et à chaque fois ça marche pas tu vois et j'ai envie de dire si tu es dans la même situation et que tu as envie de sortir un cycle ça va aller mieux tu vois je sais pas si tu regardes Kaamelott c'est la punchline que le roi Arthur dit à Perceval et Caradoc quand la dame du lac la dame du lac apparaît devant Arthur et elle dit que Perceval enfin tu sais Perceval dans Kaamelott c'est un débile mental tu vois mais elle dit à au roi Arthur que sa destinée est grandiose et du coup Arthur il leur dit ça bon en ce moment vous la chevalerie le graal tout ça c'est pas c'est pas tout c'est pas fameux c'est même nul à chier mais vous en faites pas ça va aller mieux mais voilà c'est ça que je voulais dire c'est que ça va aller mieux et moi à chaque fois ce que je fais dans ces moments là c'est trop con mais c'est à dire que je continue jusqu'à péter un plomb tu vois à avoir testé tous les trucs à avoir le cerveau saturé à avoir fait une overdose de tout ce que je faisais pour finalement lâcher prise et en avoir à le cul tu vois et être prêt à tout abandonner et quand t'arrives dans cette phase où t'es prêt à tout abandonner c'est une phase mine de rien où tu vas avoir tes nouvelles idées où tu vas avoir la révélation où tu vas avoir ce nouveau truc que tu attendais parce que ton esprit a été conditionné où tu t'es mis en phase de tout abandonner tu vois c'est hyper marrant mais moi ça m'est arrivé pour plein de trucs et notamment pour fumer tu vois c'est à dire qu'après avoir tout testé je me suis dit merde vas-y je vais fumer maintenant je m'en tape tu vois j'aime ça et tout et je me suis mis à vachement fumer vachement fumer tu vois beaucoup plus qu'avant et il y a eu un moment où je me suis rendu compte que je devenais une vraie merde en sport que je puais de la gueule le matin et tout et c'est là que j'ai pété un plan tu vois je me suis dit ah ouais en fait je suis une merde je suis vraiment une merde et c'est là que j'ai changé tu vois et c'est arrivé dans plein de trucs comme ça et notamment pour les vidéos je te parlais de cet exemple du youtubeur typique qui a envie de faire quelque chose qui lui ressemble tu vois c'est le problème de beaucoup de gens qui sont sur youtube ça va être long un peu cette vidéo mais moi ça a été mon cas aussi et donc du coup j'ai regardé un petit peu de tout de partout et tout jusqu'au jour où j'ai pété un plomb j'en avais plein le cul tu vois de chercher et j'ai juste dit ok terminé j'arrête youtube tu vois saturation je suis prêt à tout abandonner j'arrête donc j'ai arrêté de regarder des vidéos je me suis dit tu regardes plus une seule vidéo tu regardes plus rien de plus personne et c'est là que j'ai eu les meilleures idées tu vois c'est là que j'ai commencé à parler beaucoup plus posément et comme ça donc voilà je sais pas si t'es dans une période ou si t'es dans une sorte de cycle duquel tu veux sortir t'en fais pas ça va aller mieux tu vois non en gros la solution enfin si t'as essayé un petit peu comme moi tu vois on pense souvent que le truc c'est d'aller à côté de tout chercher tu vois de tout lire de tout faire et bien et bien exactement continue à faire ce que tu fais mais à fond sans te poser la question de si tu fais le bon truc tu fais exactement le bon truc jusqu'au jour où tu vas péter un plomb parce que tu vas plus en pouvoir et c'est là que la solution va venir donc voilà j'espère que j'espère que ça t'aura aidé moi c'est une méthode comme ça c'est une sorte de enfin c'est pas un hack de cerveau c'est juste comme ça que je fonctionne en fait tu vois je cherche je trouve jamais de solution dans un bouquin ou dans un truc comme ça c'est toujours en pétant un plomb et c'est toujours une solution qui vient de moi même tu vois donc voilà c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui j'espère que ça va être utile je sors de la sieste là c'est peut-être aussi pour ça que je m'exprime c'est peut-être aussi pour ça que je m'exprime bizarrement mais bon moi je te dis je vais te laisser ici là je vais monter la vidéo pour ce soir et on se les pèle ici c'est un truc de ouf si tu savais bref je vais pas te laisser je vais pas t'infliger ça plus longtemps moi je te dis à la prochaine je te dis à demain dans le petit podcast du coup avant que je te laisse partir juste en 3 secondes prends le temps de m'écrire dans les commentaires si toi aussi t'es dans ce cercle vicieux où t'as envie que ça aille mieux tu vois et dis-moi ce que c'est marque-le moi dans les commentaires j'aimerais savoir et voilà laisse-moi ça et maintenant je te laisse partir tu peux y aller à la prochaine tcho parce que c'est parti